Musique Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez le 12 Infos du vendredi 7 octobre 2011 et il existe une ville du Mexique où le maire a un deuxième métier. Il est magicien, il a disparu, prestidigitation, les breaking news. Musique Voici des images très impressionnantes d'un avion qui a un problème de train d'atterrissage mais qui est miraculeusement sauvé par une voiture. Incroyable ! Enfin, c'est une pub pour un constructeur automobile. Et j'attends de voir une voiture qui fait atterrir un avion en vrai, sinon je porte plainte pour publicité mensongère. Oui, je m'en fous, je suis comme ça. On reste dans l'automobile, cette fois-ci dans les voitures de course. Voilà, qui sauve déjà son châssis avant de faire atterrir des avions. Ce serait déjà pas mal. L'invention débile du jour, il en faut une, sinon c'est pas drôle. C'est un gant, une bouteille et des heures de rire. Des jours de rire, des années de rire même. Et pour finir, faire le con en sautant dans l'eau, c'est bien, mais pouvoir faire des enfants, c'est mieux. Musique On va commencer avec un rapport parlementaire qui propose d'améliorer la sécurité routière avec différentes propositions, comme renforcer les sanctions en cas de conduite en état d'ivresse, mais aussi l'interdiction du kit main libre. Alors selon le rapport, le kit main libre n'est pas suffisant, puisqu'il nécessite d'être manipulé et donc peu déconcentré, tout simplement. Mais s'il n'y a plus de kit main libre, on va avoir quoi ? Bon, tu sais que maintenant, on ne peut plus utiliser sa main pour téléphoner, et maintenant, on ne peut plus utiliser son oreille non plus, parce que les kits main libre sont interdits. C'est pour ça que j'ai inventé le kit oreille libre. Comme ça, je n'utilise plus mes mains et mes oreilles, comme ça. Astucieux, hein ? Mais comment tu fais pour accrocher, par exemple ? Ah ben, ça, c'est simple. Hop, coup de tête dans le volant, ça raccroche. Et si t'as un double appel ? Hop, coup de tête sur la pédale de frein. Hop, tu vois, il ne s'est rien passé, bim. Et si t'as un triple appel ? Hop, coup de tête sur la banquette arrière. Les enfants, ils n'ont rien vu. Baf, tu vois. Et pour les textos ? T'es dans la merde. Oh ! Vous ne savez pas quoi faire de votre vie ? Vous avez besoin d'autoricher ? Eh bien, très bien ! Engagez-vous dans l'armée suisse ! Si vous avez envie de tomber malade, une vidéo a fait son apparition sur Internet où des supérieurs demandent à des nouvelles recrues de manger des oeufs avec la coquille avant de faire un parcours d'obstacle. Ça, c'est super intelligent. C'est très malin. Des génies ! Vite, urgence, formez le régiment ! C'est la guerre ! Où sont les autres ? Ah ben, ils sont tous à l'infirmerie à cause des coquilles d'oeufs ! C'est pas grave, on désarme, on y va tous les deux ! Je ne peux pas, lieutenant-colonel. Vous ne vous souvenez pas, tout à l'heure, j'ai perdu à Pierre-Feuille-Ciseau. Alors, vous m'avez coupé les mains ! Ah oui, c'est vrai. Eh ben, c'est pas grave, on continue à jouer. Pierre-Feuille-Ciseau, t'as perdu. Et pour finir, la glauquitude absolue, ça se passe aux Etats-Unis d'Amérique, pour changer, où une mère de famille a eu la très brillante idée, accrochez-vous bien, c'est formidable, de vendre son bébé à un couple. Elle a réussi à le vendre pour le doux prix de 15 000 dollars et c'est la mère de cette Américaine qui a prévenu la police parce que bon, vendre un bébé, c'est un petit peu chelou, hein. Un petit peu, quand même. Et le plus fort dans tout ça, c'est que notre Américaine explique qu'elle voulait cet argent pour aller à Disneyland avec ses deux autres fils. Tout va bien, hein. Bienvenue à Disneyland. Bonjour. Quatre tickets, s'il vous plaît. Quatre tickets. Ah bah non, non. Trois seulement parce qu'il y en a un sur eBay. Trois tickets, trois tickets. Vous savez que vous pouvez bénéficier de l'offre gratuite pour les moins de 7 ans ? Ah bah c'est intéressant, ça. Ah bah là, je suis con. Non, parce que l'autre, il est mieux. Bref. Non, non, ouais, s'il vous plaît. D'accord. Alors, trois tickets, plein tarif. Kevin, tu te fiendras la main d'Enzo. Ah bah, non, j'ai pas. Parce qu'Enzo, on l'a mis sur le résolu. Pardon, on l'a dit n'importe quoi. Ça s'imprime. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et franchement, trois mecs sur une moto sans casque. C'est quoi le problème ? À part qu'ils ont failli mourir. À part ça. Il n'y a pas de problème, on est d'accord, franchement. Bon week-end, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada